Le national de régulation audiovisuelle, à la veille d'une élection, vient encore rappeler aux médias la procédure de couverture. Dans un communiqué, le CNRA rappelle que la couverture médiatique de l'élection présidentielle se fait dans le respect du code électoral qui encadre le travail des médias dans les différentes phases. D'abord, en ce qui concerne l'après-campagne, le CNRA estime qu'il est interdit toute diffusion par les médias de toutes manifestations ou déclarations publiques de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats. Concernant la campagne électorale, le CNRA donne les pistes. D'abord, par l'audiovisuel public, la RTS, qui est assujettie à une obligation de respect du principe d'égalité dans le temps d'antenne mis à la disposition des candidats. Les autres médias qui traitent la campagne électorale, quant à eux, sont tenus de veiller au respect des règles d'équité et d'équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale. Littons dans le communiqué. A la fin de la campagne électorale, le CNRA rappelle que la veille est le jour du scrutin. Il est interdit la diffusion ou rediffusion de toute activité assimilable à une campagne électorale. Pour la proclamation des résultats, il invite les médias à ne diffuser que les résultats provenant des instances habituées. Dans ce communiqué, le CNRA n'a pas manqué de rappeler le cas particulier des radios communautaires, citant l'article 19 du cahier de charges applicable aux radios communautaires. C'est parti. C'est parti.